Il est devenu il y a quelques jours champion du monde de parallèle, il est aujourd'hui champion du monde de géant. Salut à tous, bienvenue dans Backstage. Incroyable ce qu'a réalisé aujourd'hui Mathieu Fèvre et on le revit tous ensemble. Il y a du monde, il y a plus de 100 au tableau, donc ne traînez pas trop pour vous échauffer, c'est important. Bonne course à tous, voilà, feu pour demain. Emmener la vitesse jusque dans cette banane, bien traverser la vitesse, ça remet de la boucle derrière. On est dans notre schéma, on sait ce qu'on doit faire. Allez mec, allez C'est long, c'est beau, très raide au début. Une puce qui a été pratiquée toute la semaine, donc on voit bien la glace qui ressort, c'est vraiment top parce que c'est un terrain où on va pouvoir tout s'exprimer. Vamos ! On respecte les lignes, on travaille au-dessus de la porte et on enchaîne. Allez gros ! Allez Toto, allez vas-y ! On se libre, on fait du maths, tu n'inventes rien, par contre, la manche totale, du ski totale. Allez mon gros ! Allez vas-y ! Allez mais gaz ! Attends plus ! Plus 0.58, deuxième. Putain, c'est bon ça ! On rentre dans cette première banane, tu vois elle vibrante un petit peu mais je la pousse vraiment loin pour que derrière ça te mette dans les bons timings. Ok mon gros ? Allez allez ! À l'arrivée, 19,70, plus 2, 15, la vieille. Une manche du ski totale comme tu fais depuis un bon moment déjà. Allez vas ! Mathieu en piste avec moins 98. Mathieu, moins 60. C'est doux ça, c'est bien joué. Moins 85. Mathieu, premier ! Moins 87. Peintu en piste. C'est dommage pour Alexis parce que ça aurait été cool qu'il soit tous les deux au dessus. Après, je suis sûr qu'il aura en fin de saison de quoi se conforter. Après pour Maths, c'est juste magique. Là je t'avouerai que j'ai pas beaucoup de mots. et on écoute tout de suite notre champion du monde apparemment apparemment ouais petit à petit ça ça commence à venir mais effectivement voilà après le après le parallèle j'étais déjà content mais là très honnêtement être double champion du monde quand je suis arrivé je pouvais même pas voilà je pouvais même pas l'imaginer et puis aujourd'hui c'est fait donc c'est juste des émotions incroyables je crois qu'il faut avoir des gens voilà qui qui pensent que c'est possible qui qui essaient tous les jours de repousser les limites pour qu'à un moment on arrive à trouver des solutions quand ça va mal il ya tellement de personnes qui sont à remercier mais voilà aujourd'hui c'est une certitude que depuis le début de la saison je m'entraîne avec avec cette équipe là avec avec ce type que les remercier je peux que dédier cette victoire et en tout cas les voilà les inclure complètement dans le succès de cette journée quand on est au départ et quand on est dans la course que ce soit difficile ou facile toute manière il faut juste s'envoyer il faut juste produire du ski effectivement aujourd'hui c'était loin d'être simple il y avait beaucoup de conditions changeantes il y avait il y avait une partie raide au départ ça tapait à la fin on partait dans des conditions qui était qui était vraiment pas facile de l'immunité donc voilà effectivement c'était une condition c'était une course difficile pardon et je suis voilà je suis vraiment fier de ce que j'ai produit aujourd'hui montre nous encore la médaille une dernière fois elle est belle bravo mathieu bravo qu'il mérite c'est cool bravo baxel c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve demain et on se quitte en images salut c'est tout pour vendre C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.